Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le Arctic Freezer 420 mm en version adressable RGB est enfin arrivé dans mes mains et du coup un grand merci Arctic qui a accepté de me l'envoyer pour que je puisse tester tout ça. Je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti ! Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, bienvenue sur Azertes Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on se retrouve pour le Arctic Freezer 2 420 mm en version adressable RGB. Donc pour les conditions de la vidéo, Arctic m'a envoyé ce produit mais j'ai le droit de dire absolument ce que je veux. Voilà, Arctic c'est pas une marque qui vous met un énorme embargo quand il vous envoie un truc. En ce moment, il y a pas mal de revues d'ailleurs qui ont été, comment dire, taclées par le marketing assez imposant des 4000. On va pas se mentir qu'il y a eu pas mal de remous. Alors je pense que maintenant c'est très important aussi de préciser les conditions des tests. Donc voilà, vous savez que j'ai testé ça, j'ai le droit de dire absolument ce que je veux. Arctic n'a même pas regardé la vidéo avant même que je la publie, il la regarde après comme tout le monde. Je suis absolument libre dans mes propos. Je pense que je le préciserai si jamais, voilà, il y avait un peu d'influence au-dessus quoi. Tu vois, genre, il y avait un peu d'argent comme ça déposé pour dire absolument ce qu'ils veulent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce Arctic Freezer. Alors je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon. D'abord, on va voir un petit peu l'unboxing de la boîte qui est plutôt atypique. On va enchaîner avec les spécifications techniques. Puis directement le protocole de test, puis le test. Vous allez voir que pour une fois, j'ai testé sur un processeur qui consomme un peu plus qu'un Ryzen 5. Parce que j'étais plutôt curieux de voir la différence. Mais vous verrez tout ça dans cette vidéo. On finira bien entendu avec les tests de nuisance sonore pour voir si, évidemment, son gros point fort est censé être le silence de ce que j'ai vu. Donc voilà, on va tester tout ça. On aura également des températures de VRM, ce que je ne faisais pas avant avec les watercoolings. Mais qui peuvent être peut-être intéressants également. Donc je verrai si je conserve ça par la suite parce que ça reste quand même vraiment long à tester. Mais ça peut être éventuellement intéressant. Donc, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec l'unboxing de cette boîte. Alors, la boîte est plutôt atypique parce qu'on retrouve une boîte triangulaire. Je n'ai pas l'habitude de voir ce truc. En plus, la boîte est assez énorme. Ce qui est vraiment pas mal par contre quand on déballe ce produit, c'est qu'il est totalement assemblé quand vous le déballez. Alors, c'est bien et pas bien parce que dans un sens, ça dépend la disposition dans laquelle vous voulez le monter. Vous allez devoir redémonter les ventilateurs pour les remettre. Mais le câblage en tout cas qui avait déjà été fait est vraiment propre. Voilà, les fils ont été designés pour être vraiment courts et que vraiment on ne les voit pas du tout. Alors ça, c'est un avantage comme un inconvénient. Puisque on y reviendra après, mais au moment de le monter dans le PC, la dinguerie, comment c'est relou quoi. Oh, j'ai jamais vu un truc aussi chiant à monter. Mais bref, quand vous le déballez, en tout cas, il est super propre. C'est plutôt cool. Voilà, ça vous met vraiment dans un bon mood de montage, on va dire. Parce que comme il est déjà tout assemblé, vous n'allez pas vous prendre la tête quoi. C'est déjà tout fait. Vous n'allez pas chercher les vis, tout ça. Donc, c'est pour moi un assez bon point fort. En plus de ça, le câblage, comme je disais, est plutôt cool. Le gros point fort qu'on voit tout de suite d'ailleurs, c'est que les ventilateurs sont reliés entre eux. Puis reliés à une prise femelle qui sort au niveau du radiateur d'ailleurs. Et puis après, tout va au niveau de la pompe. Et puis du coup, vous n'avez plus que deux fils au niveau de la pompe à brancher. Pas besoin de rebrancher tous les ventilateurs, tout ça. Donc, ça peut être un point fort. Là où il y a un inconvénient, c'est qu'éventuellement, s'il y a un fil qui meurt au niveau des tuyaux, vous ne pouvez pas le remplacer, sauf si vous vous embêtez à défaire la gaine, à tout refaire et tout. Ça peut être assez pénible. Globalement, ça reste plutôt intéressant, en tout cas au niveau de l'aspect câble management. On va avoir déjà un watercooling qui est plutôt sympa, parce qu'il est compatible avec les dernières générations de processeurs Intel. Les LGA 1700, c'est tout compatible, donc il n'y a vraiment pas de soucis à se faire. C'est plutôt cool ici. Avant, le Freezer 2, justement, n'était pas compatible avec le LGA 1700, ce qui était vraiment dommage. Et puis maintenant, Arctic vous fournit le support, justement, pour pouvoir le mettre sur les LGA 1700. Et du coup, ça le rend vraiment très accessible pour refroidir vos processeurs. Parce que globalement, on va voir qu'il a quand même des performances assez sympas et qui ne coûtent pas spécialement super cher. En plus de ça, vous êtes compatible avec les Ryzen 7000, donc il n'y a pas de soucis à se faire également là-dessus. Pour revenir un petit peu au niveau du montage, comme je vous le disais, c'est assez pénible. Je l'ai monté dans mon EVOL X, la confit de tous les jours. Voilà, je vous affiche quelques images du rendu parce qu'au final, c'est assez joli à regarder. C'est vraiment relou à monter parce que les fils sont super courts. Ce n'est pas vraiment designé pour qu'on puisse changer les ventilateurs de place. Comme il est monté de base, en fait, il faudrait qu'il reste comme ça. Donc, si vous prenez la version 420 mm, je vais vous dire, et très important, regardez qu'il puisse rentrer sur le dessus de votre boîtier. Moi, je savais qu'il ne rentrait pas. Je me suis dit, en façade, ça passe nickel. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que 420 mm, c'est compatible avec le boîtier que ça va être facile à rentrer. J'ai un EVOL X qui est connu pour être énorme et j'ai galéré à rentrer 420 mm dedans. Donc, globalement, faites vraiment attention quand vous l'achetez. Moi, je vous dirais que si vous n'avez pas vraiment la nécessité d'aller sur 420 mm, calmez vos ardeurs. Restez sur 360 mm, ça ira très bien pour vous. Je peux vous le garantir. Bref. Et si, tant qu'on parle un petit peu du montage, tout ça, une fois que le montage est terminé, on va voir le design de ce produit. Alors, honnêtement, c'est vraiment le truc que je reproche le plus. L'esthétique, il est vraiment moche. Tu sais, vraiment, le Freezer 2, je suis désolé, Arctic, mais je le trouve laid. Genre, pour moi, tu ne peux pas mettre ça en mode, oh, il est beau et tout. Je vais remettre l'histoire dans l'ordre. Moi, en tout cas, avant de l'avoir dans les mains, je trouvais hideux ce watercooling. Je l'ai eu dans les mains, je le trouvais toujours très moche. Et quand je l'ai mis dans ma config, au final, ça rend bien. Genre, parce que vraiment, vous avez le petit turbine qui refroidit les VRM. Elle est plutôt cool parce qu'elle va venir s'assortir avec le modèle de refroidissement de Matitan X Pascal. Donc, au final, ça va faire un petit ensemble comme ça. Tout va très bien ensemble. Et bizarrement, ça rend super bien. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais moi, le Freezer 2, je le trouve toujours moche. Et dans ton PC, je ne sais pas pourquoi, il ne me choque pas. Je ne le trouve pas encore magnifique, tu vois, mais je trouve que voilà, il a son petit charme. Ça peut éventuellement bien aller avec certaines configs. Comme quoi, ce n'est pas parce que certaines pièces toutes seules paraissent moches. Finalement, dans un ensemble, c'est tout aussi moche. Voilà, personnellement, je trouve que l'ensemble est encore très bien. Alors que tout seul, je ne le trouve pas terrible. Un petit détail aussi, d'ailleurs, au niveau de l'installation que je n'ai pas encore précisé, c'est que les fils qui sortent justement des tuyaux, là où il y a un seul fil et que c'est super pratique, ils sortent par le dessous de la pompe. Franchement, faites gaffe quand vous vissez les platines parce que moi, déjà, j'ai coupé des fils. Donc là, j'étais plutôt pressé parce que voilà, j'avais pas mal de tests à faire. Il y avait les fils qui sortaient justement de dessous la col plate et au final, il y en a un qui est passé sous le rail de montage. Je vais appeler ça comme ça, mais en gros, c'est une fixation. Ça fait une petite barre en métal et du coup, le fil, il est passé là. Et je me suis dit, un seul coup, je ne l'ai pas vu, je visse à fond. Et au final, ça m'a coupé le fil vraiment net. J'ai dû aller faire de la soudure et tout à l'état après pour réparer. Donc, j'assume mes conneries, tu vois. Mais globalement, faites très attention parce que tout le monde n'est pas chaud de faire de la soudure directe après avoir reçu le produit. Donc, finalement, essayez de faire vraiment gaffe quand vous montez ça. Ça peut être assez vite compliqué. Et en plus de ça, la garantie, je ne sais pas si Arctique vont accepter de vous le reprendre. S'ils le font, franchement, ils sont très commerçants. Mais honnêtement, ils sont totalement dans leur droit de vous dire que c'est totalement de votre faute si vous avez coupé le fil. Le watercooling peut se retrouver HS en a rien de temps. Là, c'est sûr. En plus, si ce n'est pas le câble des LED, il ne va plus tourner du tout. Ce n'est même pas la peine de le monter. Il ne va servir à rien. Il y avait pas mal de choses à dire comme vous avez vu sur le design, le montage, tout ça. Le mec qui veut monter son premier PC avec, c'est autant bien que pas bien parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels il va devoir faire attention. Il y a plein de trucs sur lesquels c'est super pratique. Le tout, en général, ça va faire une bonne balance, quoi. Mais vraiment, je suis assez mitigé justement sur le fait de recommander ça à quelqu'un qui, par exemple, monterait son premier PC. Voilà, ça peut être éventuellement un défaut que je peux lui reprocher. C'est que si vous êtes dans une configuration totalement classique, ça peut aller très très vite. Et puis, si vous êtes un petit peu dans un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire ou qu'on ne recommande pas trop, et bien tout de suite, ça va vite compliquer le montage et ça peut être assez vite relou. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va attaquer le protocole de test. Alors, comment j'ai testé tout ça ? Donc, les premiers tests, c'est comme d'habitude. Donc, le petit Ryzen 5 3600 qui va être overclocké à 3,9 GHz pour 1,3125 V. Ça, ça ne change pas, ça fait une consommation max de 115 W à peu près. Tout le système de test est dans la description d'ailleurs, mais au niveau de la carte mère, ça peut être éventuellement essentiel. C'est une B550E Gaming de chez Asus. Sinon, au niveau de la pâte thermique utilisée, on est sur de la Arctic MX4 qui est étalée sur toute la surface du processeur pour avoir justement une application la plus similaire possible entre chaque test. Et du coup, je vous ai dit que je l'avais testé sur un système qui consomme un peu plus. Et du coup, le deuxième système sur lequel j'ai testé, c'est un i7 10700K sur une Z590 Gaming Force de chez MSI. Le tout a permis d'overclocker justement ce i7 à 5 GHz pour 1,3 V. Et globalement, ça fait une consommation max de 270 W. Ce qui peut éventuellement les mettre un petit peu en PLS, ces watercooling, quoi. Moi, je ne veux pas vous mentir, il y en a deux, trois, ils n'ont pas aimé, quoi. Et du coup, j'ai refait les tests avec pas mal de watercooling que j'avais sous la main pour voir un petit peu comment ça se comportait avec un processeur qui chauffe énormément. Et ça va permettre de voir un petit peu plus la différence. Justement, c'est sur cette plateforme également que j'ai relevé la température des VRM. Étant donné qu'on tire énormément de puissance, on se doutait que les VRM allaient chauffer. Vous allez voir que finalement, vraiment la carte mère, elle n'était pas bien aussi. Et que le Arctic Freezer 2 peut avoir son petit avantage avec la turbine. Donc, au niveau des logiciels de stress test, ça a été du Cinebench R23 pendant 10 minutes. Et puis après, j'ai enchaîné directement avec du Prime 95 pendant 10 minutes également. Et puis, tout au long de ces tests, j'ai pris la température de la pièce avant et après chaque test. Ça m'a donné une moyenne que j'ai soustrait à la température du processeur pour avoir uniquement sa fluctuation à lui et pas celle de la pièce en plus. Sur ce, je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Sous-titrage ST' 501 Bah du coup, comme vous avez vu, sur ces graphiques, on se retrouve quand même avec un watercooling où sa taille donne quand même pas mal d'avantages. En gros, on a ici un radiateur qui est certes beaucoup plus gros, beaucoup plus épais avec un volume d'eau un peu plus intéressant. Mais une fois que le volume d'eau, il est totalement chaud, ce que je fais d'ailleurs parce que je fais chauffer longtemps le watercooling pour que l'eau soit bien chaude. Et au final, là, on se rend compte que, oui, le volume d'eau doit lui donner certainement un avantage. Mais là où il tape le plus fort, c'est finalement quand il est à 50%. Parce que là où il est à 50%, il arrive à mettre vraiment une énorme claque à pas mal de watercooling. Ce qui peut être vraiment intéressant pour celui qui cherche d'ailleurs un système très silencieux parce qu'à 50%, il est quasiment inaudible ce watercooling. Quand on passe à 100% sur tous les autres watercoolings, ça commence à rattraper assez massivement justement. Et là, on n'a plus que 2 degrés d'écart. Donc finalement, celui qui n'en a rien à foutre du bruit, à mon avis, ça peut être un petit peu plus intéressant de prendre un autre watercooling parce que finalement, on voit qu'il est un petit peu limité par ses ventilateurs. Il pourrait peut-être gagner à être meilleur. Enfin, c'est ce que je me suis dit avant de faire ces tests, puisque là, vous allez voir, on a un petit test assez sympa. J'ai changé les ventilateurs ici par des Silent Wings 4 en version pro. Je les ai cadencés à 2400 tours minutes, donc leur maximum. Et je les ai montés sur ce watercooling. Je me suis dit, en théorie, les résultats devraient être largement meilleurs. Et du coup, on a même moins de perfs justement en changeant les ventilateurs qu'en gardant les P14 de base. Et là, du coup, je ne comprends pas trop puisque les spécifications techniques des P14 sont moins intéressantes que les Silent Wings. Et on perd genre 3 ou 4 degrés. On voit aussi le fait que les P14 sont certainement plus optimisés pour des radiateurs que justement ces Silent Wings 4. Et puis du coup, tant qu'on parle un petit peu du bruit et des nuisances sonores, je vous propose de passer au test des nuisances sonores. Ce que je fais du coup pour relever les nuisances sonores, je me mets entre le radiateur et la pompe à 20 cm de chacun. Je mesure le minimum enregistré sur une minute puisque étant donné que le seul bruit continue dans toute la pièce, c'est le watercooling, je vais forcément tomber sur sa nuisance sonore à lui qui est totalement constante. J'ai fait ça pour le watercooling lancé à 50% de sa vitesse et puis le watercooling lancé à 100% de sa vitesse. Vous allez voir que globalement, il est vraiment très silencieux, même si on a des ventilateurs qui sont déjà de 1 nombreux et en plus de ça, plutôt imposant. Mais je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Du coup, pour conclure un petit peu sur ce watercooling, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? On a un watercooling qui a déjà un style plutôt sympa au final avec ses ventilateurs adressables RGB, Arctic, ils ont tapé plutôt fort. Leur adressable RGB, il est plutôt accessible et franchement, je le trouve plutôt d'assez bonne qualité. Donc ça, ça fait plaisir. Après, pour revenir un petit peu sur l'esthétique globale, je trouve que dans mon PC, il rend bien, mais tout seul, encore une fois, ce n'est pas forcément le top du top. Après, ce qui vous intéresse, c'est la conclusion au niveau des performances pour la plupart. Je vais dire, c'est un watercooling que je recommanderais énormément pour quelqu'un qui cherche du silence. Mais celui qui veut de la performance absolue, je pense qu'il y a largement moyen de le doubler sur le marché. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais selon moi, si vous le lancez vraiment à 100%, 100%, je suis presque sûr qu'il y a des watercooling 360mm, vous lui foutez des T30 dessus de chez Fantec, là, qui tournent à 3000 tours minutes, ils le pulvérisent, le Freezer 2. Ils le pulvérisent, ça, c'est quasiment sûr, parce que 2 degrés d'écart, ça se gagne très vite avec des ventilateurs. Donc, à mon avis, il y a largement moyen de le battre et ce n'est pas forcément le meilleur de tout le marché. Après, ce qu'il faut prendre en compte également, c'est le prix qui est plutôt accessible. La version adressable RGB n'est certes pas donnée, parce qu'avant que je fasse la vidéo, il avait eu des prêts assez corrects, je veux dire, on retrouvait souvent le 420mm autour de 120-130€. Là, il y a des fois, c'est 180€ le watercooling, donc vous n'êtes pas forcément gagnant de prendre la version adressable RGB. Toutefois, ce que je dois reconnaître, c'est que la version totalement sobre de ce watercooling est vraiment super accessible, que ce soit en 240mm, 280mm ou 360mm, vous tournez au minimum entre 90 et 120€. C'est un watercooling qui est globalement classé dans l'entrée de gamme budget et pourtant, il offre des performances qui sont vraiment bonnes puisqu'il arrive largement à concurrencer des watercoolings un petit peu plus haut. Voilà, je vous invite globalement à aller voir d'autres revues, d'ailleurs, sur ce watercooling pour en parler. Mais franchement, ça reste une bonne surprise. Je comprends pourquoi pas mal de gens le mettent en avant. En plus de ça, on a quand même une garantie de 6 ans dessus. Donc Arctic, c'est quand même ce qu'ils font. Pour me garantir un watercooling 6 ans, c'est que globalement, ils savent un petit peu ce qu'ils font. Comme vous l'aurez compris, ce test n'est pas là vraiment pour révolutionner un petit peu toutes les vidéos et revues qui ont déjà été faites. Le bilan reste globalement le même. Il était surtout fait justement ce test pour permettre d'intégrer cette référence au graphique et vous offrir un meilleur point de repère pour ceux qui le prendraient vraiment comme référence. Alors oui, après, la version 420mm n'est pas forcément le meilleur repère que j'aurais pu prendre. J'aurais peut-être dû prendre une 280 ou 360mm pour avoir un meilleur aiguillage. Mais j'étais assez curieux de voir ce que ça donnait en 420mm. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais pris justement cette version. En tout cas, je remercie très fortement Arctic qui a bien accepté justement de m'envoyer cette version 420mm, de m'avoir autorisé à la garder. Franchement, ça fait plaisir que vous ayez joué le jeu justement pour que je puisse tester tout ça. Et voilà, un très grand merci à vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens ! Sous-titrage ST' 501